alors salam alaykoum j'espère que vous allez bien c'est Khadid Jafraj on va aborder aujourd'hui le cours diagnostic des tumeurs cervicales il faut absolument faire ce cours apprendre les détails de ce cours les bases de ce cours les pathologies les plus importantes hyper tombables en QCM si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos c'est pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste vous trouverez le lien de mon instagram et dans ma page médicale dans la boîte d'invoi c'est pas surtout à s'abonner pour recevoir toutes les publications que je poste c'est parti alors comme définition une tumeur comme comme début ou comme une première information une tumeur ne veut pas dire dans ce dont dans ce titre une prolifération maligne tout simplement c'est une masse d'accord le mot tumeur dans ce cours ne veut pas dire une prolifération bénigne ou maligne d'accord quelque une prolifération mais vous veut dire une masse d'accord donc une tumeur cervicale c'est une masse donc le plus souvent unique et peut être multiple mais la masse elle est plus le plus souvent unique strictement limitée à la région cervicale donc la région du cou donc sans des tumeurs cervicales se développent à partir bien sûr des éléments consécutifs du coup donc tous les éléments qui se trouvent au niveau du cou peuvent avoir sièges à peuvent être le siège de pas mal de pathologie qui par le développement de cette pathologie aboutit à la formation d'une masse visible c'est la tumeur cervicale donc si vous voulez la tumeur cervicale ou cette masse est un signe qu'on constate à l'examen physique donc c'est un signe physique non pas une pathologie d'accord donc c'est un signe physique qu'il faut impérativement rechercher l'éthiologie c'est à dire la pathologie qui cause cette prolifération cette masse d'accord rappelons un petit peu l'anatomie topographique du cou donc le cou est divisé à sa partie antérieure en trois grandes régions ou compartiments donc on a on a deux grands compartiments généralement on a le compartiment médiane c'est à dire la partie centrale du cou d'accord et on a le compartiment latéral c'est à dire la partie latérale du cou bien sûr la région médiane elle est unique mais la partie latérale on a la partie latérale droite et la partie latérale gauche comprenez très bien ce point donc là on a la région médiane viscérale avec deux régions sus et sous et ouïdienne ça c'est l'os iouïde d'accord donc la région médiane elle est divisé par l'os iouïde en deux parties la région sus et ouïdienne et la région sous et ouïdienne d'accord maintenant on a la région latérale d'accord paire et symétrique bien sûr on a la région latérale droite et la région latérale gauche bien sûr cette région latérale est divisée en quatre sous régions on à la région parotidienne ici où siège la glande parotide d'accord c'est la glande salivaire la plus grande glande salivaire du corps humain ensuite on à la glande la région sous mandibulaire c'est cette région là où siège la glande sous mandibulaire qu'on appelle aussi la glande sous maxillaire d'accord on a la région carotidienne c'est numéro trois ça c'est la région carotidienne où passe l'artère et le vin carotide carotidienne ou stérnoclidomastuidien c'est par rapport aux muscles stérnoclidomastuidien et bien sûr la région sus claviculaire c'est cette région là au dessus des clavicules donc c'est la dernière région quand donc le coup région latérale et région médiane la région médiane elle est divisée par le corps iouïde en deux régions sus et sous iouïdienne et la région latérale elle est divisée en quatre parties parotidienne sous mandibulaire carotidienne et sus claviculaire il est important de comprendre l'anatomie du coup parce que tous les éléments qu'on a cités peuvent être le siège de pathologie et le siège de la pathologie diffère la masse le siège de la masse diffère donc la masse est peut-être médiane comme comme elle peut-être latérale quand elle est médiane on peut on peut éliminer toutes les pathologies qui peuvent causer une prolifération ou une masse qui est latérale et l'inverse d'accord c'est ça l'intérêt de comprendre l'anatomie du coup maintenant pour le diagnostic positif toujours pour un diagnostic positif il faut passer par les étapes au noir et c'est l'interrogatoire l'examen physique et pourquoi pas les examens complémentaires donc la première étape c'est l'interrogatoire donc l'interrogatoire minutieux bien sûr il faut faire avant l'examen clinique donc on doit rechercher la date d'apparition de la tumefaction elle peut être d'apparition récente comme elle peut être d'apparition ancienne l'indolence retarde souvent plusieurs mois la première consultation si la tumefaction elle est indolore donc elle va retarder retarder la consultation le mode d'apparition progressive rapide ou extrêmement long d'accord donc le mode d'apparition peut nous donner nous donner une idée bien sûr sûr la pathologie avec ou sans contexte inflammatoire douloureux les signes accompagnateurs dysphagie dysphonie otalgie donc on doit faire on doit examiner tous les signes accompagnateurs pour arriver finalement un diagnostic les signes généraux s'il existe et les antécédents personnels bien sûr les antécédents tuberculose examens d'infection par le vih l'habitude de vie tabac et l'alcool il est important de signaler ça parce que la masse quand elle est latérale quand elle siège ici elle peut être une adénopathie concentrez-vous avec avec moi bien quand la masse elle est située latéralement elle peut être simplement une adénopathie c'est à dire un gonflement ganglionnaire et l'adénopathie comme l'un des causes d'adénopathie c'est les causes tumorales on a abordé déjà le cancer du K20 c'est le cancer du rhinopharynx il peut donner une adénopathie cervicale et le cancer du rhinopharynx bien sûr donc c'est une prolifération qui est tumorale malin donc là il est habituellement et toutes les cancers du sphère de la sphère ORL et des voies aérodégistiques supérieures qui ont comme comme facteur de risque tabac et l'alcool c'est pas le cancer du rhinopharynx c'est à part qui ont un facteur de risque par le tabac et l'alcool bien sûr peuvent donner comme état ça ganglionnaire cervicale d'accord irradiation ou intervention chirurgicale antérieure l'âge du patient est également important bien sûr car tout simplement chez l'adulte la pathologie néoplasique et tarot est à penser avant tout pas avant tout mais à garder en tête tandis que chez l'enfant bien sûr on pense pas d'emblée à une pathologie néoplasique mais on pense tout simplement aux pathologies infectieuses et congénitales d'accord très bien ensuite l'examen clinique l'examen du coup l'inspection sur le mal à tout dégager bien sûr ton snus et assis on doit préciser bien sûr l'élément capital à préciser c'est le siège de la tumefaction c'est l'élément capital à préciser parce que il ya des pathologies qui donnent des tumefactions cervicales médianes il ya des pathologies qui donnent des tumefactions cervicales latérales donc c'est très important à signaler ça ensuite l'état de la peau en regard et avoisinante la mobilité lors des moments de déglutition on va voir la pathologie qui est la persistance du canal du tractus teriogloss la tumefaction est mobile lors de la déglutition et même lors de la protrusion de la langue d'accord la palpation c'est l'examen capital il permet de il permet de préciser les caractères de la tumefaction et le volume bien sûr le siège c'est par l'inspection on peut on peut déterminer le siège la consistance est l'élément essentiel à rechercher par la palpation dur elle peut nous faire penser à aux pathologies néoplasiques réunitante elle peut nous faire penser aux lésions qui sont de nature qui stiquent bien sûr la mobilité superficielle au profonde elle peut être immobile elle peut être mobile d'accord si elle est sensible à la palpation ou non c'est à dire si elle est douloureuse à la palpation ou non la réductibilité ou non et le caractère bâton expansif on va voir il ya une pathologie qui est d'origine vasculaire d'accord elle va se manifester par une masse une tumeur cervicale qui est bâtante d'accord expansé bâtante où l'existence d'un frémissement bien sûr on doit explorer les autres régions du cou donc s'il y a d'autres tumefactions s'il y a des ergons on doit explorer les ergons glionnaires à la recherche d'adénopathie glandes héroïdes et les glandes salivaires bien sûr on doit faire aussi un examen loco-régional on a déjà dit que certaines pathologies des voies aérodigestives supérieures surtout les pathologies néoplasiques peuvent donner des métastases glionnaires au niveau du cou qui vont se manifester par cette masse d'accord et donc on doit examiner de façon minutieuse et complète à la recherche de lésions suspectes des voies aérodigestives supérieures donc on doit examiner à la fois la cavité buccale l'oropharynx de larynx hypopharynx et le rhinopharynx donc vous remarquez bien qu'on doit examiner la cavité buccale et toutes les les parties du pharynx ainsi que que ainsi que le larynx maintenant à la fin de l'interrogatoire et l'examen clinique on aura quelques orientations diagnostiques et en fonction de ces orientations diagnostiques on va faire les examens complémentaires qui correspond c'est à dire c'est pas à chaque fois on doit faire le bilan biologique et tous les examens radiologiques c'est en fonction de l'orientation clinique d'accord c'est en fonction des éléments qui sont recueillis à l'interrogatoire et l'examen clinique qui font nous orienter vers une pathologie quelconque et en fonction de notre orientation on doit réaliser l'examen complémentaire qui correspond là les examens complémentaires on va tous les citer bien sûr on a les examens biologiques fns puis la cimentation intradamore à l'action de la tuberculie sérologie HIV et syphilis vous allez poser pourquoi fns pourquoi l'intradamore à l'action de la tuberculie je vous ai dit que les masses surtout latérales du cou peuvent s'agir d'une adénopathie et l'adénopathie comme tout ganglion qui se gonfle d'accord il peut être le siège d'une infection c'est l'aide des causes de l'adénopathie c'est les infections c'est les pathologies tu m'en acquies dans des métastases c'est donc plein de pathologies donc on peut suspecter bien sûr une tuberculose ganglionnaire pourquoi pas une tuberculose ganglionnaire donc ça c'est en fonction de l'orientation diagnostic l'intradamore à la tuberculie sur les jvih et syphilis pour les examens radiologiques la radiographie du standard donc elle est peu d'intérêt parce qu'elle ne permet pas de bien visualiser les masses ce qui est important à signaler en cas de tumefaction et cervicale c'est bien sûr l'échographie cervicale c'est l'examen clé c'est l'examen complémentaire le plus intéressant il peut nous orienter le diagnostic il précise il précise avec exactitude le siège de la tumefaction bien sûr la nature de la tumefaction est ce qu'elle est de nature vasculaire est ce qu'elle est de nature liquidienne c'est à dire kystique etc d'accord est ce qu'elle est de nature solide donc la taille exacte de la tumefaction d'accord les rapports régionales d'accord et elle permet bien sûr l'élément majeur c'est que elle permet de pratiquer des ponctions guidées à l'aiguille fil bien sûr si on fait des ponctions c'est à dire qu'on va ramener des cellules non pas un tissu c'est à dire c'est un diagnostic cytologique c'est un diagnostic d'orientation c'est pas une biopsie on peut faire un examen histologique de certitude mais quand même elle peut nous renseigner sur quelques éléments qui vont nous guider vers une pathologie quelqu'un bien sûr tdm et l'IRM ne sont demandés qu'en fonction des résultats de la graphie ou de la cytophonction d'accord souvent en préopératoire la tdm surtout pour préciser l'extension de la tumeur parce que remarquez ça très bien à l'échographie cervicale elle précise bien sûr la taille et le siège exact de la prolifération ou de la masse mais elle ne permet pas de préciser l'extension de la tumeur c'est à dire de la masse et donc c'est important de réaliser cette fois ci la tdm et bien sûr on peut céder à l'angiographie en cas de tumeurs vasculaires vasculaires le reste c'est rarement utilisé scintigraphie cytophonction on a déjà parlé les examens endoscopiques c'est très important donc ils sont demandés au milieu spécialisé qu'en fonction de l'orientation des examens complémentaires bien sûr ils ne sont pas demandés d'emblée s'il y a quelque chose qui nous oriente vers une prolifération ou les uns suspectes des voies aérodigestives supérieures on peut faire les examens endoscopiques d'accord un adulte âgé plus de 50 ans et alcoolo tabagique se présente avec une adénopathie cervicale latérale donc l'adénopathie peut être une adénopathie tout simplement donc on doit rechercher une prolifération beaucoup plus maligne au niveau au niveau quelconque des voies aérodigestives supérieures bien sûr la cervicotomie exploratrice est indiqué un dernier recours voire jamais donc c'est vraiment dernier recours donc là elle nous permet de faire une étude histologique d'accord extemporanée c'est à dire en milieu opératoire parfois dans certains cas difficiles seul cet examen permet d'affirmer le diagnostic il faut garder en tête que c'est réalisé vraiment en dernier recours maintenant on attaque la partie la plus importante dans ce cours c'est le diagnostic éthiologique c'est à dire toute masse qui se situe au niveau du cou c'est un signe physique qu'il faut rechercher absolument l'éthiologie c'est à dire la pathologie qui cause cette huméfaction alors on a les huméfactions qui sont médianes c'est à dire qu'ils sont situés à la partie médiane du cou et on a les huméfactions qui sont latérales c'est à dire qu'ils sont situés de part et d'autre de la ligne médian c'est situé soit à droite soit à gauche on a dit que les huméfactions sont généralement uniques on commence par une huméfaction qui apparaît au niveau de la partie médiane du cou d'accord c'est à dire au niveau de la partie centrale on a déjà dit que cette 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 partie du cou elle est limitée par l'os iouïde en deux parties une partie sus iouïdienne une partie sous iouïdienne donc il y a des masses qui se situent ici il y a des masses qui se situent ici donc il y a une masse cervicale médiane sus iouïdienne et on a les masses cervicales médianes toujours sous iouïdienne on commence par les masses cervicales médianes sus iouïdienne c'est à dire en sous iouïdienne d'accord en sus iouïdienne désolé la première pathologie à croire c'est le kyste d'hermoïde alors c'est quoi le kyste d'hermoïde premièrement il se rencontre essentiellement chez l'enfant et l'adolescent d'accord donc c'est une pathologie qui est généralement congénitale d'accord secondaire à une inclusion congénitale médiane d'éléments épidermiques par défaut d'accolement des arbres brachio et bronchio tout simplement c'est quoi c'est une prolifération binine d'accord regardez ça en tête c'est une prolifération binine de forme kystique c'est à dire la prolifération elle est à la fois c'est comme une tumeur mais elle a la forme d'un kyste d'accord pourquoi pas on peut retrouver le liquide donc c'est comme un kyste alors c'est une prolifération qui est binine c'est la première information à garder donc c'est une prolifération binine sous forme kystique d'accord à partir de l'hypothélium c'est une prolifération binine à partir de l'épiderme d'accord donc c'est un tissu qui est pseudo stratifié kératinisé et bien sûr des annexes de l'épiderme c'est à dire les glandes sébacées et les glandes et le follicule pileux le follicule pileux d'accord follicule pileux sébacées donc là elles vont se multiplier se multiplier jusqu'à former une masse cervicale médiane donc là il faut il faut réaliser il réalise une tumeur mobile ferme l'échographie confirme bien sûr la nature kystique on a dit que l'échographie permet de réaliser permet de distinguer la nature des proliférations donc elle permet de confirmer la nature kystique de la lésion et l'étude histologique révèle des parois kystiques bordées d'épidermes donc les parois du kyste c'est un épithélium épidermique et bien sûr le kyste peut comporter les annexes c'est à dire il peut comporter des cheveux et bien sûr des glandes c'est horrible d'accord la deuxième pathologie c'est la grenouillette sublingale donc c'est tout simplement un kyste mycoïde donc au niveau du plancher de la bouche et tout simplement si se situe au niveau du plancher de la bouche il réalise une prolifération qui est médiane d'accord il peut pas être là elle peut pas être latérale seulement si elle augmente vraiment de volu et une prolifération médiane sus et ouïdienne d'accord très bien on passe aux prolifération sous et ouïdienne on a le kyste du tractus stériogloss c'est une pathologie hyper tombable en QCM d'accord donc c'est une pathologie qui est très importante à connaître donc le kyste du tractus stériogloss tout simplement sont des reliquats embryonnaires d'origine endodermique dû à la persistance du canal du tractus stériogloss canal de migration de la glande stéroïde donc la glande stéroïde au fur et à mesure de développement embryonnaire elle va migrer vers sa position terminale et il existe un reliquat embryonnaire entre la base de la langue et la thyroïde donc la persistance de ce canal d'accord et l'enkystement de ce canal va former les kystes du tractus stériogloss d'accord donc on les rencontre essentiellement chez les nourrissons et l'enfant mais ils ne sont pas exceptionnels bien sûr chez l'adulte ils réalisent une chiméfaction rémitante médiane sous iouïdienne adhérente à l'os iouïde et bien sûr ce qui est important à signaler d'ailleurs c'est écrit en rouge c'est que cette prolifération elle s'associe elle s'associe elle s'ascensionne c'est à dire elle est mobile lors des mouvements de la déglutition ou bien la protrusion de la langue d'accord ou bien d'ailleurs c'est un canal qui relie la thyroïde à la base de la langue si on fait la protrusion de la langue ou bien la déglutition donc la base de la langue est mobile et donc on aura la mobilité de cette masse donc ce qui est important à signaler c'est au niveau du pi stériogloss du tractus stériogloss donc la masse est mobile lors des mouvements de la déglutition ou bien la protrusion de la langue bien sûr comme examen complémentaire l'échographie confirme la nature kystique de la lésion et l'évolution est émaillée de complications donc complications comme la surinfection la fistulisation à la peau et bien sûr le traitement est chirurgique les pathologies thyroïdiennes que ce soit les pathologies qui rentrent dans le cadre de l'inflammation de la gland thyroïde ou bien les pathologies ou les proliférations tumorales au niveau de la gland thyroïde réalisent toujours vous vous allez remarquer que la théroïde est située au plan médian d'accord au cou au niveau du cou elle n'est pas latérale et donc tout simplement elle va se manifester par une masse médiane sous-hyoïdienne donc contexte clinique évocateur et masse de situation plus basse le contexte clinique évocateur c'est le contexte des pathologies d'hyper ou d'hypothéroïdes d'accord masse de situation plus plus basse mobile lors de la déglutition l'échographie et la cytoponction confirme le siège et la nature thyroïdienne de la masse la cytoponction confirme le siège et bien sûr ça nous permet de confirmer le le diagnostic bien sûr à l'échographie déjà on peut s'il ya une prolifération biline ou maline à l'échographie il ya des signes échographiques qu'on a déjà abordé en endocrinaux c'est les signes de malinité et de bilinité d'accord voilà donc l'échographie du coup au niveau de au niveau des pathologies théroïdiennes elle est très importante très importante maintenant on passe aux masses ou tumeurs latérocervicales je répète le mot tumeur ici ne veut pas dire une prolifération forcément veut dire tout simplement des masses des tumefactions d'accord donc on passe aux tumefactions qui sont situées en latérocervicale donc ce groupe de tumeurs est plus fréquent bien sûr donc les proliférations latérales sont plus fréquentes que les produits que les tumefactions médianes et bien sûr le diagnostic est plus complexe remarquez bien que les éléments qui se situent au niveau de au niveau en latéral du coup sont beaucoup moins nombreuses que les éléments qui se situent en médiane c'est à dire ça fait la diversité des éléments des pathologies qui peuvent toucher la région latérale du coup donc c'est pour ça que le diagnostic est complexe par rapport aux proliférations qui sont médianes bien sûr une prolifération sous auriculaire ou de ou rétro angulomandibulaire donc c'est tout simplement c'est tout simplement cette région donc on distingue bien sûr qu'en pathologie la première pathologie c'est les tumeurs de la loge parotidienne que ce soit les tumeurs bénigne que ce soit les tumeurs malines la première information à garder en tête ce que les tumeurs bénigne sont plus fréquentes bien sûr que les tumeurs malines donc permet les tumeurs bénigne l'adénome pléomorphe constitue la tumeur la plus fréquente bien sûr donc l'adénome tant que c'est une la loge parotidienne tant que c'est une glande donc elle est remplie de prolifera de 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 structures glandulaires donc c'est normal que les proliférations bénigne à ce niveau soit d'origine glandulaire ad ad nom ad c'est à dire c'est d'origine glandulaire homme c'est à dire bénin sont des proliférations de l'épithélium glandulaire de la parotide pléomorphe pourquoi pléomorphe parce que à l'histologie on retrouve différents tissus qui sont impliqués c'est pour ça qu'il est appelé pléomorphe constitue la tumeur la plus fréquente donc c'est une tumeur bosselée en surface en général bien limité donc c'est l'un des caractéristiques des proliférations bénigne c'est là c'est les limites qui sont nettes à croissance bien sûr lente c'est une autre caractéristique du prolifération bénigne elle est plus fréquente chez la femme dans le risque évolutif et l'augmentation de volume et la cancérisation donc c'est une c'est une prolifération bénigne à risque de dégénérescence les tumeurs malines sont plus rares bien sûr le caractère malin de la prolifération ou de la loge thyroparotidienne et contexte quand est-ce ou quand on suspecte une prolifération maligne c'est quand la tumeur elle est d'apparition rapidement progressive donc remarquez bien que les proliférations bénigne sont à croissance lente tandis que les proliférations maligne ont une croissance qui est très rapide d'accord donc la masse elle augmente rapidement de volume associé à des douleurs s'il y a la douleur c'est l'indicine de malignité s'il y a des paracités s'il y a surtout la paralysie faciale périphérique parce que le nerf facial il a un trajet il n'énerve pas la glande parotide il n'a rien à voir avec la glande parotide mais il passe par la glande parotide il passe par la glande parotide et donc et donc ça ça peut causer une paralysie faciale périphérique et des adénopathies donc que c'est une prolifération maligne donc elle peut donner des adénopathies prolifération béline vous remarquez bien qu'il ne donne pas des adénopathies les éléments les plus essentiels à retenir c'est l'adénon pléomorphe les caractéristiques de l'adénon pléomorphe et bien sûr les caractères qui vont suspecter la malignité il faut absolument les apprendre c'est l'apparition ou l'évolution progressive progressive rapidement progressive les douleurs l'apparition du paralysie faciale périphérique et les adénopathies il faut absolument il faut absolument garder en tête les caractéristiques ou les caractères qui vont ne suspecter l'origine maligne de la prolifération tumeurale bien sûr on a les tumeurs à expression cervicale plus souvent il s'agit de chémodectome c'est la prolifération à partir de récepteurs des chémorécepteurs qui situe au niveau des vaisseaux ou d'une tumeur nerveuse qui touche le vague masse cervicale avec recouvrement d'odeur de l'amidate palatine ou du pilier postérieur c'est pas vraiment important essentiel au niveau de la région latérale du coup il y a des éléments nerveuses qui passent donc on peut avoir des proliférations qui sont nerveuses il y a des éléments vasculaires qui passent donc on peut avoir des proliférations à partir des chémorécepteurs c'est tout ensuite on a les tumeurs de la région carotidienne c'est cette région cette région là on était dans cette région là c'est cette région là c'est la région latérale carotidienne où passent les vaisseaux du coup donc dans la région carotidienne c'est les adénopathies cervicales donc c'est la tumeur cervicale les plus fréquente donc les tumeurs cervicales les plus fréquentes c'est l'information à garder en tête c'est bien les adénopathies cervicales d'accord parmi les masses cervicales latérales du coup les adénopathies cervicales c'est la cause la plus fréquente d'accord donc cette masse elle peut s'agir d'une adénopathie cervicale et l'adénopathie cervicale elle même ce n'est pas une pathologie c'est un signe il faut rechercher absolument la pathologie ou relation qui a donné cette adénopathie cervicale bien sûr ensuite les tumeurs congénitales parmi ces tumeurs congénitales qui peuvent nous donner une masse cervicale latérale de la région carotidienne c'est bien le kyste amygdaloïde c'est le kyste de la seconde fonte brachiale donc généralement il s'agit en général d'un adulte jeune qui consulte pour une tumefaction apparue brutalement ou de cours d'un épisode infectieux bien sûr c'est quoi le kyste amygdaloïde c'est tout simplement une prolifération kystique qui naît dans la deuxième fonte brachiale d'accord c'est son des tissus qui sont embryonnaires l'essentiel il faut garder en tête les caractéristiques de cette prolifération donc la tumefaction est tout simplement molle d'accord elle siège en avant ou là en dedans du sternocléidon suïdien l'échographie elle va mettre en évidence une lésion d'origine kystique cette fois ci et les parois sans fil et bien sûr la ponction va peut nous ramener un liquide purulent ou sérum le lympho juan kystique le lympho juan kystique donc c'est une tumeur bien sûr qui est rare vous remarquez que ces pathologies sont très rares dû au développement anormal des résidus des sacs lymphatiques embryonnaires donc c'est tout simplement une prolifération kystique d'origine lymphatique d'accord d'origine lymphatique le diagnostic qu'on pose essentiellement sur l'examen clinique corrompente une tumeur qui est bleutée bien sûr volumineuse bosselée et régulière aux limites mal définies on retrouve une lésion polykystique elle permet de visualiser la lésion qui a un aspect caractéristique et évaluer son extension bien sûr l'IRM permet de faire l'extension de l'extension de cette prolifération d'origine lymphatique cette fois ci maintenant on passe aux tumeurs vasculaires la première tumeur vasculaire c'est l'anévrisme carotidien c'est la dilatation de des artères carotidiens c'est ça l'anévrisme carotidien donc cette fois ci elle va réaliser une masse remarquez bien battante qui qui bat extensif expansif par les battements du coeur réductible pouvant être fixé ici l'anévrisme est ancien et bien sûr cette fois ci l'artériographie on a déjà dit qu'elle est très importante dans le cadre de pathologies vasculaires donc l'artériographie elle permet de nous confirmer le diagnostic on a les tumeurs qui naissent à partir des chémorécepteurs cervicaux ça c'est à lire c'est pas vraiment important mais il faut tout simplement les lire donc ce sont des tumeurs qui naissent à partir des chémorécepteurs des vaisseaux c'est ça donc ils peuvent nous donner une prolifération latérale de la région latérale du cou bien sûr ces proliférations d'origine vasculaire toujours elles sont confirmées par l'artériographie bien sûr on peut avoir aussi les tumeurs nerveuses il s'agit essentiellement des neurilums développés à partir du 10 du 12 sympathiques sont des tumeurs qui sont très durs qui peuvent donner bien sûr un syndrome déficitaire le diagnostic est souvent fait lors d'une découverte préopératoire bien sûr vous allez me remarquer vous allez remarquer que je tarde parfois sur des éléments essentiels et je passe rapidement sur des éléments qui qui ne sont pas vraiment tombables en QCM mais il faut tout lire bien sûr je j'essaye de tout vous donner mais sachez bien que les 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 éléments que que je tarde et que j'explique très bien c'est les éléments c'est les bases du cours maintenant les détails du cours je les lis rapidement mais les bases du cours je l'explique vraiment de façon vous allez me remarquer que je 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 tard un petit peu danser dans ces éléments mais bien sûr ça n'empêche pas que vous devez tout lire parce que toutes les pathologies peuvent être le le sujet dès que c'est bien sûr bien sûr on a les tumeurs aériques toujours on est dans la région si vous avez remarqué on est dans les tumeurs vasculaires donc on a le laryngocèle externe c'est quoi le laryngocèle externe c'est une dilatation kystique des ventricules du larynx attendez ben c'est ça le laryngocèle c'est tout simplement une dilatation kystique qui se naît à partir des ventricules laryngés du ventricule laryngé d'accord très bien donc on vient sur un petit rappel bien sûr ça c'est le larynx d'accord ça c'est l'épiglotte ça c'est le plan des cordes vocales tout ce qui est au dessus des cordes vocales c'est le siège susglottique tout ce qui est sous le plan des cordes vocales c'est le c'est la partie sous glottique et bien sûr le niveau des cordes vocales c'est la glotte maintenant ces repliements là c'est cet espace là qu'on appelle les ventricules du larynx d'accord c'est ce schéma c'est que pour c'est pour décrire un petit peu les ventricules du larynx donc tout simplement c'est une dilatation kystique extériorisée à travers la membrane thyroéouidienne sous forme d'une tumefaction qui est molle parce qu'elle est d'origine kystique réductible qui augmente du volume lors des efforts à glottes fermées le scanner va mettre en évidence une image qui est aériques il est indispensable de réaliser une laryngoscopie pour éliminer un cancer du ventricule pour éliminer qu'il y a une néoplasie ou une prolifération maligne au niveau du ventricule laryngeal d'accord maintenant ça rentre dans le cadre des pathologies gastrique des pathologies en gastroenterologie mais sachez que le diverticule pharyngoesophagien de zincer peut réaliser une tumefaction qui est latérocervical c'est quoi le diverticule pharyngoesophagien de zincer ben c'est ça le diverticule de zincer c'est comme une poche qui se dérive de la couche musculaire de l'oesophage ou tout simplement de l'oesophage d'accord ça c'est l'oesophage donc c'est comme une poche qui se forme dans la part oesophagienne et donc ça peut donner vous remarquez bien au niveau de la région latérocervicale du cours une prolifération ou une masse maintenant on passe à la région sous mandibulaire on a parlé donc on a déjà dit que la paroi latérocervicale elle est composée de quatre parties la région parotidienne on a parlé de la région parotidienne la région carotidienne numéro 3 on a parlé de la région carotidienne maintenant il nous reste la région sous mandibulaire et la région sous cervicale sous claviculaire désolé d'accord maintenant pathologie qui intéresse cette région là c'est la région sous mandibulaire tout simplement parce que cette région est occupée par la glande sous mandibulaire qu'on appelle aussi la glande sous maxillaire c'est pour ça elle est appelée la région sous mandibulaire donc là toutes les pathologies ou les tumefactions qui siègent au niveau de cette région donc la première pathologie c'est la pathologie glandulaire sous mandibulaire c'est les pathologies qui intéressent cette glande tout simplement parce que la glande occupe la majorité de cette partie de cette région donc la lithiase et parmi les pathologies qui peuvent toucher la glande sous mandibulaire la lithiase c'est la pathologie la plus fréquente de tumefaction d'origine mandulaire donc la lithiase c'est à dire la présence donc toute glande a un canal excréteur et le canal excréteur s'il siège de calcul donc on appelle cette pathologie on l'appelle la lithiase de cette glande donc elle réalise donc la lithiase pourquoi elle va accompagner de tumefaction parce que à force que la glande elle sécrète de la salive il y a cette lithiase qui bloque la sécrétion de cette salive et donc la salive s'accumule et donc on aura une un petit gonflement de la région latérocervicale du cou donc tumefaction douloureuse rythmée par les repas pourquoi parce que la glande elle sécrète beaucoup plus de la salive au moment des repas donc tumefaction douloureuse donc la douleur apparaît au moment des repas c'est un élément qui est très important à garder en tête d'ailleurs c'est écrit en rouge c'est très élément à garder en tête donc elle est rythmée par les repas c'est comme le canal thyrogloss donc elle est mobile la tumefaction elle est mobile lors de la déglutition et la la protrusion de la langue la même chose pour la lithiase de la glande somandibulaire il faut il faut garder en tête qu'elle est rythmée par les repas bien sûr la radiographie standard elle peut montrer les calculs qui sont radios opaques et bien sûr la glande somandibulaire elle peut être le siège de prolifération que ce soit bénigne donc adénon, pléomorphe ou autre mais ils sont rares la pathologie la plus fréquente c'est la lithiase bien sûr si on retrouve plein de calculs au niveau de la glande somandibulaire le traitement c'est d'enlever carrément la glande l'autre adénopathie au niveau de la région somandibulaire ou bien un lipom prolifération bénigne d'origine lipidique d'origine graisseuse la dernière partie ou la dernière région latérocervicale c'est la région susclaviculaire c'est au dessus des clavicules donc ça peut ça il peut s'agir des adénopathies susclaviculaires notamment au niveau le ganglion de troisier si vous remarquez si vous si vous rappelez de des cours de gastroenterologie généralement les tumeurs d'origine gastrique ou autres peuvent donner des adénopathies susclaviculaires les lipomes les ectasivineuses donc toutes les dilatations qui qui intéressent les vingulaires à ce niveau le diagnostic repose bien sûr c'est l'échographie et sur l'ongiographie et bien sûr les tumeurs nerveuses d'accord c'est le tout pour cette vidéo j'ai abordé essentiellement les bases de ce cours les éléments les plus essentiels à focaliser il faut retenir toutes les pathologies qui figurent dans le cours sans exception bien sûr toutes les pathologies peuvent être le siège ou le 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 sujet des qcm il faut absolument rien négliger maintenant il ya des pathologies qui sont tombables hyper tombables que d'autres et bien sûr mettez un petit like abonnez-vous à l'achat pour recevoir toutes les vidéos que je pose et à la prochaine